Bien, bonjour à tous, c'est Romain, j'espère que vous allez bien en ce grand week-end de l'ascension. Donc aujourd'hui on va se faire une petite étude de solo d'un morceau de Morscheba qui s'appelle Blindfold. C'est un élève qui m'a demandé de faire le relevé et j'ai trouvé que c'était pas mal en fait d'en faire une vidéo en fait finalement. Donc comme ça vous pourrez peut-être aussi rajouter ce petit solo à votre répertoire. Alors, juste avant de commencer, merci beaucoup à tous les nouveaux abonnés, on est près de 181 je crois maintenant, ce qui est super cool. Et puis merci, à chaque fois vous mettez des petits commentaires pour encourager, soutenir, c'est toujours sympa. Donc si jamais vous aimez bien sûr le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous propose une tablature interactive avec Guitar Pro parce que vous avez peut-être pas forcément le logiciel avec vous. Comme ça, grâce à la vidéo, vous pouvez faire semblant d'avoir Guitar Pro et suivre les plans, notamment rythmiquement. Et donc voilà, je vous laisse avec ça la petite tablature interactive. Et puis pour ceux que ça intéresse, je vais faire un breakdown de tous les plans en fin de vidéo. Voilà, à très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Ok, on passe maintenant à l'étude de ce solo, plan par plan, mesure par mesure. Donc avant de se lancer tête baissée, le plus important c'est quoi ? C'est la carrure. C'est-à-dire le nombre de mesures sur lesquelles le solo s'étale, ok ? Ici c'est une carrure de 8 mesures, et le solo est composé en fait de deux parties. Une première partie qui est sous forme de questions-réponses, et je vous joue les 4 premières mesures, et on en parle juste après. 3, 4, 1... Donc pas vraiment de difficulté particulière pour ces 4 premières mesures. On est sur un débit de croche quasiment tout le temps. Il y a juste des petites liaisons des fois sur les A du 4, qui sont liées à la croche du premier temps en fait. Sinon il n'y a pas de grandes difficultés. Si ce n'est peut-être aussi les départs quand même, que ça ne débarque pas sur le temps. On a souvent l'habitude de marteler le premier temps. Ici ça démarre sur le contre-temps, donc en l'air. Donc pas trop de difficultés, on est sur la gamme Pinta de La mineure. Donc là, le premier plan, 3, 4... Donc on sort bien ce côté de questions-réponses. Mesures 3 et 4, c'est quasiment la même chose. La seule différence, c'est que la note n'est pas doublée, la première note. Au lieu de... On va faire... Et la même réponse. Donc mesure 3 et 4... 3, 4... Allez maintenant on se fait mesure 1, 2, 3, 4... Donc 3, 4... Ensuite pour les 4 prochaines mesures, ça se corse un petit peu et on part à l'octave. Et en fait on va imiter la première phrase mais à l'octave. Et moi j'entends un petit peu cette... Ça a été diade là en fait, avec les notes... Qu'est-ce qu'on joue d'ailleurs ? La... Et Do... Pour jouer un petit peu... Moi j'entends ça sur l'enregistrement en tout cas. Même départ rythmique sur le Et du 1. 3... 4... 1... Là ça se corse un petit peu sur la mesure numéro 6. La réponse va changer en fait. Donc comme vous êtes à l'octave et dans les cases un petit peu plus petites de la guitare, je vous conseille de forcer l'utilisation de doigts 1, 2, 3. Même quand vous êtes dans les techniques de bending et de tirer de cordes, ça oblige à aller chercher un petit peu les notes mais vous aurez plus de contrôle et un meilleur son je pense en forçant l'utilisation des doigts 1, 2, 3. Donc la réponse de la mesure 6... 3... 4... Ça c'est pas très très dur hein. Et tout de suite on va aller chercher le bend après. 3... 4... Et là vous avez cette figure rythmique du quatrième temps de la mesure 6 qui est double croche, croche, double croche. Ok. Donc là il faut chercher le 12 avec l'index. Et là vous avez plus que deux doigts pour bender la 15ème case. Et tout de suite récupérer la 12ème case. Ok. Après on arrive sur les deux dernières mesures, donc mesures 7 et 8. Et donc là on va bender. Alors ça c'est pas très facile à faire pour le faire bien propre. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler en fait un bend. Release. Donc si comme moi vous bendez en fait à trois doigts sur la corde pour répartir la charge, quand vous faites le release, il y a deux mouvements en fait. Vous rabaissez en fait votre corde avec le release bend là. Mais en fait le doigt du milieu il faut qu'il s'en aille. Sinon... Vous allez pull-offer une mauvaise note en fait. Une fois que vous avez réussi à faire ça bien proprement... On va réattaquer la 15ème case et effectuer encore un autre pull-off. Ok. Allez je vous fais mesures 5, 6 et 7. Et après on parle de la dernière mesure. 3, 4... Pardon. 3, 4... On va refaire la dernière mesure, inquiétez pas ouf là mais... Donc dernière mesure, une fois qu'on arrive en 14ème case... Idéalement... On arrive avec le majeur en fait. Et on garde ce doigté pour pouvoir aller chercher une série d'intervalles disjoints. Donc disjoints c'est simplement qu'ils sont très très grands en fait comme intervalles. Donc là on va faire des sixts un peu là. Et... Moi j'utilise la technique de l'hybrid picking en fait. Ce qui simplifie grandement. Parce qu'il n'y a pas de saut de corde à effectuer avec le médiator. Ce qui est quand même un peu chiant. Avec l'hybrid picking vous êtes en total contrôle des sauts de corde en fait. Ok ? Donc mesure 7 et 8. 3, 4... Mesure 5, 6, 7, 8. 3, 4... Voilà, normalement vous devriez vous en sortir avec ce petit breakdown, la tablature et le solo que j'ai joué en écran plein au début. Voilà, bah écoutez en tout cas j'ai l'impression que ce format là vous convient bien puisque la dernière vidéo a fait quand même près de 500 vues. Je ne m'attendais pas à ça. C'est vrai que j'avais mis un titre un petit peu putaclic aussi avec 65 notes, fusion leak et compagnie. Donc c'est peut-être ça qu'a joué aussi. On va voir du coup. Je vous dis à bientôt et bon travail. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501